Musique Depuis leur retour de l'Egypte et de la France, les maires de la vallée de l'UIME travaillent en symbiose pour voir enfin se concrétiser la phrase courante « la deuxième vallée la plus riche du monde ». Tout partira de la mise au supérieur d'une association des quatre communes. Ainsi, grâce à l'appui technique et financier de la coordination de WIME-RUI, du tic-tac « Génération des Vigilants et d'autres bonnes volontés de la vallée de l'UIME », la mairie des Aguégé a abrité ce vendredi 16 décembre 2022 un atelier de mise en conformité de la communauté des communes de la base vallée de l'UIME avec le code de l'administration territoriale et de la validation des documents constitutifs de l'association des communes de la base vallée de l'UIME. Dans la salle de la commune haute, on note au côté de Marc Gandonneau la présence effective des maires de Bonon, Adjoum, Dengbo, leurs adjoints, des cadres de la vallée, les membres du conseil de supervision des conseils communaux de la vallée, tous ensemble pour achever les grands chantiers démarrés depuis 2011 par WIME-RUI. C'est un immense plaisir de vous recevoir chez vous. L'histoire retiendra que c'est des aguégés que tout a fini par prendre corps. En effet, mesdames et messieurs, cet atelier de mise en conformité des thèses de l'EPCI avec le code de l'administration territoriale et de la création de l'association des communes de la base vallée de l'UIME qui se tient aux aguégés ce jour nous honore à plus d'un titre. Tout en vous remerciant pour le choix porté sur les aguégés, je vous souhaite y passer un agréable moment. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues maires, permettez-moi de remercier en votre nom la coordination de la fête WIME-RUI à la tête de l'intrépide président Antoine Bournou avec tout son bureau qui ont su commencer très tôt ce travail à la mise en place de l'intercommunalité des communes de la vallée de l'UIME. C'est beaucoup plus le comité scientifique de WIME-RUI et tous ses membres que je salue et remercie pour le zèle et le professionnalisme qui ont caractérisé les travaux qu'ils ont fait ensemble. Je ne commettrai pas cette erreur de ne pas reconnaître et rendre hommage à la mémoire du feu Dominique Runkonon, président d'alors de ce comité, toujours optimiste et très souriant lors de ses travaux. Repos éternel à son âme. Par son représentant, parce qu'empêché, le préfet de l'UIME salue l'effort des dirigeants de WIME-RUI, celui des cadres et tous les acteurs impliqués dans cette initiative pour le développement de la base vallée de l'UIME. Le destin a voulu que ce soit moi qui représente ici ce matin le préfet. Je me souviens encore de nos premiers travaux dans le cadre de la constitution, de la mise en place de l'EPCI. Cela s'était déroulé au CIG à Vaboudi il y a 4 ans maintenant. Maintenant le préfet souhaiterait bien que ces travaux soient conduits avec célérité et que le processus puisse aller à terme cette fois-ci. L'établissement public de coopération intercommunale est un puissant outil de développement dans la mesure où il vise donc à la mise en commun des efforts des communes pour régler les problèmes auxquels elles sont confrontées. Trois grands centres d'intérêt ont fait office de communication au cours de cette assise historique pour le développement de la base vallée de l'UIME. Le premier met lumière sur le statut de la CCBVO. Ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette communication, c'est que premièrement, nous sommes dans un pays où le territoire national a été décentralisé entièrement. Le développement local appartient aux communes de faire toutes les courses, de vraiment travailler avec les fils du terroir pour que le développement communal puisse être une réalité. Mais il est observé que ce développement-là, vu ou pensé uniquement par une seule commune, ne porte pas à tous les coups parce qu'il y a des potentialités et des problèmes, des besoins que l'on ne peut pas régler seul sur un territoire communal. Pour cela, la loi a offert la possibilité que les communes puissent se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle l'établissement public de coopération intercommunale pour pouvoir faire la promotion de leur potentialité, la valorisation de leur potentialité et pouvoir donc installer des services et mieux servir les populations. Le deuxième considère la convention de la CCBVO et le dernier approfondit les statuts et règlements de l'association nouvellement créée. Nous avons présenté une communication sur la mise en place de l'association des communes de la Basse-Vallée de Lomé. Vous savez que l'Union fait la force, vous savez que la vallée est une localité qui regorge beaucoup de potentialités et que nous comparons souvent au Nil de l'Égypte puisque c'est la deuxième plus grande vallée du monde après le Nil. Et quand nous faisons cette comparaison pour apprécier l'opportunité et le potentiel dont nous disposons dans la vallée, nous nous rendrons compte aussi que nous n'avons pas pu bénéficier ou jouir de ce potentiel. Donc il est question aujourd'hui de rester ensemble en groupement ou en association au niveau des différentes communes de cette Basse-Vallée de Lomé pour travailler à ce que la population jouisse des fruits que la nature leur a en fait. Place est faite au débat lié à la nécessité de l'association. Cadres, maires et autres ont trouvé intérêt d'entente. Le développement de la deuxième plus grande vallée mondiale, c'est ce qui compte en urgence. C'est une nécessité pour nous d'aller à une association. Ce qui me réjouit aussi, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont animer l'association qui seront certainement à l'EPCI. En ce temps, on verra le juste milieu pour décider de dissoudre l'association dès que l'EPCI serait là, ou bien on aura le temps déjà d'évaluer ce que l'association serait en train d'apporter en termes de bénéfices, de gains pour nos communes respectives. Aujourd'hui, on peut dire que la vallée est un. La vallée est devenue un aujourd'hui parce que sans l'intercommunalité, nous ne pouvons rien faire. Regardez en Europe, nos grands partenaires, ils sont dans l'intercommunalité. Mais pourquoi pas nous ? Lors de notre dernier voyage, on a vu beaucoup de choses. On a vu que l'intercommunalité, c'est capital pour le développement de nos communes. Donc dès que nous sommes rentrés de nos voyages, on a décidé de faire l'association pour que les quatre communes de la vallée restent ensemble pour le développement de la vallée. Présentation du comité de finalisation du document de la CCBVRO. Exposition de la feuille de route des prochaines étapes. mots de clôture et photos de famille. Voilà les points clés qui ont mis Rideau sur cette assise à politique. Pour une rare fois, tous les partis se réunissent pour l'amour de la vallée de l'Oemé. Bravo aux quatre communes.